Mais je voudrais dire quelques mots quand même du cheminement souterrain de Jérusalem, en Israël, dans la Judéité, à travers les ghettos du monde. Nous vivions à Jérusalem dans tous nos exils. Et cela passe l'imagination comment un peuple a pu être aliéné de telle manière que les juifs marocains, arrachés à l'époque probablement du deuxième temple à la Judée et transplantés dans les montagnes de l'Atlas, continuaient jusqu'à leur retour en Judée à dénommer les tribus qui les entouraient, tribus berbères, tribus arabes, du nom des peuples qu'ils avaient quittés 2000 ans auparavant. Ils ne parlaient pas des Haïtes Mohamedes, mais ils parlaient des Cananéens, ils parlaient des Jébuséens, ils parlaient comme s'ils continuaient de vivre à Jérusalem. C'est quelque chose, un paradoxe, une véritable aliénation mentale. Et nous vivions littéralement dans le calendrier de Jérusalem et à l'heure de Jérusalem et dans la langue de Jérusalem. Et c'était ça notre vie, disjointe du contexte, dans l'attente du retour, avec ce leitmotiv qui nous portait de la naissance à la mort, l'an prochain à Jérusalem. Et le grand événement, la grande surprise, c'est que Jérusalem ressuscite, a ressuscité sur ces lieux-mêmes et qu'elle nous révèle son passé antique que nous connaissons tous les jours mieux grâce aux centaines de chantiers archéologiques qui nous permettent de retrouver les traces de notre histoire, les traces concrètes de notre histoire, pendant que la langue de Jérusalem est elle-même ressuscitée. Mais Jérusalem reste le lieu d'un conflit, le lieu d'un tourment qui semble répercuter tous les conflits et tous les tourments de l'humanité entière. Ce matin, un journaliste m'interrogeait sur la cuidité de Jérusalem et me demandait « Est-ce qu'il y a un mouvement œcuménique à Jérusalem ? » Et je lui ai répondu que Jérusalem elle-même est par essence œcuménique. Ce n'est pas pour nous une affaire d'un comité, vous le savez bien, Sœur Mireille, « Mais notre vie quotidienne, nous sommes plaqués contre l'univers tout entier. Tu aimeras ton compagnon comme toi-même, dit la Bible, mais là-bas, notre compagnon, celui que Maritain définissait comme le prochain, comme le plus proche de soi, c'est aussi le plus lointain. Et cette ville qui est petite, il doit avoir maintenant 400 000 habitants au grand maximum, dans sa plus grande périphérie, est littéralement le microcosme de l'humanité entière. Pour parler des chrétiens, vous le savez, Jérusalem compte 33 religions chrétiennes officielles. 33 religions, dont la catholique est une, et que chacune de ces 33 religions ont toutes les nuances et tous les rites et toutes les langues possibles. Les musulmans comptent là-bas toutes les ethnies et tous les rites de l'islam, tous. Il y a même à Jérusalem des confessions qui n'existent qu'à Jérusalem. C'est-à-dire que l'œcuménie de Jérusalem est plus vaste que partout ailleurs, et pour avoir été présent au concile œcuménique de Vatican II, notre vie quotidienne est un concile œcuménique permanent et paradoxal. On ne se réunit pas dans une cathédrale ou dans une basilique, mais on est dans l'œcuménie du monde. C'est-à-dire que l'œcuménie de Jérusalem est plus vaste que l'œcuménie de Jérusalem est plus vaste que l'œcuménie de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada